Musique Aujourd'hui au CEDAS de Pont-Labbé par exemple, je suis en salle d'attente pour la consultation. Donc j'accueille les parents et les enfants et je leur propose des petites activités en attendant le rendez-vous avec la puricultrice et le médecin en fait. Alors donc aujourd'hui c'est la consultation de PMI avec le médecin et donc la puricultrice. Et donc Maïlis vient avec sa maman pour faire un petit peu le point sur la façon dont j'ai grandi, dont je mange, comment est-ce que je dors, comment se passe ta vie aujourd'hui, oui c'est ça, comment je parle, parce que je dis plein de choses. C'est un temps qu'on se donne de 40 minutes où on fait vraiment le tour en fait de tout ce que tu vis en ce moment dans ta famille. L'accueil est très très bien, on est très bien accueillis et c'est chouette, c'est formidable. La mission de la PMI en fait c'est donc le soutien à la parentalité et la promotion de la santé chez les enfants de 0 à 6 ans. Donc on vient là un petit peu en aiguillage pour accompagner les jeunes parents avec leurs bébés et pour pouvoir répondre à toutes leurs questions, qui peuvent être assez variées. C'est un peu une période charnière, la petite enfance, où il y a beaucoup de choses qui se jouent et c'est important de pouvoir accompagner ces familles. C'est important aussi de pouvoir valoriser les parents dans leurs compétences parentales, de les valoriser dans ce qu'ils font de bien et de pouvoir, sans être trop directif, leur donner aussi des informations sur la façon de prendre en charge leur bébé. Alors ça peut concerner plein de domaines, par exemple les soins du corps aiguant, le sommeil, les rythmes du bébé, la diversification alimentaire. Ça peut aussi concerner des informations sur les accidents domestiques, sur l'allaitement. On peut répondre à plein de questions. Dans nos fonctions, on a le temps de voir les familles, de discuter avec elles, de faire le tour de leurs conditions de vie, de leur environnement, des conditions de prise en charge de la santé de l'enfant. On fonctionne donc au niveau des consultations de PMI en binôme avec la puricultrice. Donc ça permet un temps de prise en charge de l'enfant qui est assez long, avec conseil sur l'alimentation, le sommeil et puis tout ce qui est prise en charge de la santé, non seulement physique, mais aussi développement psychomoteur, conditions psycho-affectives, etc. Et puis on travaille également en lien avec, quand c'est nécessaire, du moins en lien avec le service social, éventuellement le service de l'aide sociale à l'enfance. Donc tout un partenariat autour de l'environnement de l'enfant qui est intéressant puisqu'on sait qu'à cet âge-là, tout ce qui est conditions de vie et prise en charge va jouer dans le développement de l'enfant.